Grand-mère et moi, on a décidé de faire nous-mêmes nos animaux en chocolat. Des poules, des poussins, des lapins. Ah! Passe partout! Le chocolat, c'est pas dans ta bouche qu'il faut le faire fondre. Apporte-moi ça ici. Tiens! Voilà. Grand-mère, quand est-ce qu'on va pouvoir égoutter à nos animaux en chocolat? Bientôt, bientôt, mais avant, il faut faire fondre le chocolat, hein? Il faut que le chocolat soit liquide pour qu'on puisse facilement le couler dans les moules. Les moules? Mais on n'en a pas de moules, grand-mère. Pas de moules, pas de lapins, pas de poussins, pas de poules. T'inquiète pas, passe partout, j'ai tous les moules qu'il me faut. Des vrais moules en forme de poules? Oui, des moules en forme de poules, de lapins, de poussins, de tout. Bon, pendant que le chocolat a fini de fondre, on va aller chercher les moules. Si j'agitais le chocolat pendant que tu y vas, il faut quelqu'un pour surveiller le chocolat. Passe partout, j'ai juste assez de chocolat pour remplir mes moules. Pas question que tu en manges avant. Viens! Du bon chocolat, j'aime ça! Viens, passe partout! Viens! Mets les moules sur la table. Nous allons les remplir. Oui, 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 là, 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 là... Passe partout! Grand-mère, j'en ai tellement envie! C'est difficile de voir tout ce beau chocolat et ne pas pouvoir y goûter. Bon, ben, regarde. Regarde bien. Je verse le chocolat dans le moule. Tu vois? Le chocolat prend la forme du moule. Voilà, voilà, et bientôt, nous aurons des poules en chocolat. Ah, hum, passe partout! Tu as mangé du chocolat! Moi? Oui, je n'en ai pas assez pour remplir le dernier moule. Oh, ben, grand-mère, j'ai pas mangé de chocolat, pas même un petit morceau de rien! Oui, 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 oui. 1, 2, 3, petite poule en chocolat, 4, 5, 6, les lapins mangent la réglisse, 7, 8, 9, le hibou va pondre un oeuf. Passe partout! Oui, pendant que j'essaie d'ouvrir la fenêtre, apporte les moules ici sur le comptoir, s'il vous plaît. Oui, oui. Mais pourquoi tu ouvres la fenêtre, grand-mère? Ça sent tellement bon, le chocolat! Parce que maintenant, il faut le faire refroidir, ce chocolat-là. Le faire refroidir? Oui, oui. Mais moi, je ne comprends plus rien. On vient de le faire fondre pour qu'il soit plus mou, et puis là, il faut le faire durcir parce qu'il est trop mou. Alors, décidément, je me demande bien quand est-ce qu'on va pouvoir y goûter à ce chocolat. Hein? T'es sûre qu'il faut le laisser refroidir, grand-mère? Mais bien sûr! Si tu veux que tes animaux se tiennent debout quand tu vas les démouler, il faut le faire refroidir, ce chocolat, pour qu'il soit dur. Oui. En attendant, on va aller dehors. Est-ce que tu j'aime bien porter une avec moi? Non, 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 non. Du poulet en chocolat! Oh! Il en a ronglié, son châle. Une, deux, trois petites poules en chocolat. Quatre, cinq, six, les lapins mangent leur églisse. Sept, huit, huit. Il y en manque un. Oh! C'est partout, mon châle! On dirait qu'il manque un coq dans notre basse-courte. Il a dû s'envoler par la fenêtre. Ou bien quelqu'un a dû l'aider à se cacher. Oh, mais non, je suis sûre qu'il s'est envolé par la fenêtre, grand-mère. Mais bon, on va le trouver. Il est peut-être caché sur le verreau, dans la coude. Hein? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oh! Il nous manque un lapin aussi. Oh! Grand-mère, je pense que je sais où se cachent nos animaux en chocolat. Chut! Ah! Oh, là, voilà le méchant loup qui voulait manger tous nos animaux en chocolat. Viens ici, passe-montagne. J'ai une petite surprise pour toi. Ah oui? Oui, celle-ci est à toi. Oh! Oh, merci, grand-mère. T'es fine. Mais, il y a juste la moitié d'une poule en chocolat. Mais, mais je veux toute ma poule à moindre. Ah, dommage. C'est tout ce qui te reste. L'autre moitié de ta poule est déjà rendue dans ton ventre.